Dans l'île, la moindre vieille pierre évoque la période de l'esclavage. Et le cœur des hommes, comme la pierre, garde le souvenir des drames passés. Le docteur Laguerre étudie ses traces laissées par l'histoire dans l'inconscient. Pour la chercheuse, petits et grands ont une psychologie fortement marquée par l'histoire, même s'ils ne l'ont pas beaucoup étudiée. Les premiers traits communs seraient la peur du manque et le sentiment d'infériorité. Pendant longtemps, on a fait croire aux Noirs qu'ils n'avaient pas de compétences, que c'était un meuble, par exemple. Donc c'est vrai que pour pouvoir s'affirmer et pouvoir mettre en valeur toutes les compétences et les belles choses que nous savons faire, c'est un peu compliqué. Et avec le manque de confiance en soi, on a du mal à s'affirmer. Et donc ça revient à la question de l'identité du peuple. Comment je fais pour faire peuple ? C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui. Réaction à cette faible estime de soi, passivité et effacement chez certains, colère et violence chez d'autres, qui se retrouveraient de façon cyclique dans des manifestations sociétales. Effectivement, on va voir dans les réactions, dans certaines réactions et dans certaines manifestations, ce désir de s'affirmer. Mais sauf que ce désir va être parfois, en fait, cette volonté va être parfois imposée. Et on voit qu'il y a une fracture justement dans la population, puisque certains veulent affirmer quelque chose, d'autres ne se reconnaissent pas forcément. Et c'est ce qui crée ce désordre aujourd'hui à la Martinique. Pour la chercheuse, la plus grande fêlure post-esclavagiste serait ce trouble identitaire. Cette grande difficulté à s'unir, malgré toute la culture que les Martiniquais ont bien en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !